Hey, bonjour les amis et bonjour les cancers. Merci de m'acquérir chez vous pour votre tirage de l'année. Donc le tirage des cancers, lune en cancer, ascendant en cancer ou tout autre signe, toute autre planète en cancer. Oh, je n'ai pas les jongles. Voilà donc notre petite breloque qui nous portera bonheur. Alors, pour les cancers, tous mes astrologiques, et nous avons ici le pendu. Le pendu avec le... Donc j'utilise trois jeux, je vais utiliser le 22, les 22 arcanes majeures du tarot de Alias Ké. Je vais utiliser les maisons astrologiques du portail des 12 et, oui, avec les signes astrologiques et le 77, ainsi que le petit le nom. Voilà, donc on y va. Donc ici, on a le pendu. Qu'est-ce que ça va être ? Ça va être une année où on va devoir peut-être changer d'angle de vue, voir les choses sous un autre angle, voir les choses d'une autre manière. On va... On demande peut-être d'un petit peu prendre du recul, de réfléchir, d'être un peu dans la réflexion, de se laisser aller aussi peut-être. On vous demande peut-être de vous laisser aller pour pouvoir voir les choses autrement. Il est possible que cette année soit une année peut-être de sacrifice ou le sacrifice que vous avez fait jusqu'à présent pourrait payer. Ouais, voilà. En gros, voilà. Donc ici, je pense qu'on va dans une nouvelle évolution parce qu'on ne voit plus les choses spécialement de la même manière. Peut-être pas dans tous les domaines, peut-être dans certains domaines. Ou alors, c'est pendant cette année 2024 que vous allez prendre conscience que peut-être, il faudrait peut-être ne plus vous focaliser sur les mêmes choses, les mêmes projets ou les mêmes ressentis. Enfin voilà, il faudrait peut-être changer un petit peu d'avis et voir les choses sous un autre angle. Donc prenez du recul. Alors, maison A. Donc la maison A, c'est la maison du consultant, de la consultante. C'est la maison de la personnalité, des intentions, de l'état d'esprit et des possibilités. On a la carte du don. Donc ici, qu'est-ce que les possibilités ? On a ici de la douceur. On a du bonheur. C'est bien. Donc on a de la douceur, on a du bonheur. Donc je pense que cette année va être une année relaxe, douce, spécialement sans conflit. Alors, je ne dis pas du tout de conflit parce que passer une année sans conflit, peut-être que c'est un petit peu difficile ou pas, je n'en sais rien. Pourquoi pas sans conflit, oui. Je dois dire que moi, je passe rarement... J'ai rarement des conflits, donc pourquoi pas. Enfin, je ne suis pas cancer. Ma fille est cancer. Entre autres. Mon beau-fils aussi, d'ailleurs. Bon, donc ici, on est dans la douceur. On est dans des choses qui vont être beaucoup plus... Peut-être que justement, le fait de voir les choses sous un autre angle vont justement stabiliser, vont... vont calmer aussi. Il y a quelque chose de calme. Je vois ici quelque chose de calme, quelque chose de doux. Donc je pense qu'on va être un peu plus relax. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va se passer, donc, dans les possibilités pour vous, cette année, pour vous, les cancers ? On a la consultante dans sa maison. Donc, la consultante, vous, madame, ou votre madame. Alors, la lettre et la croix. Bon, alors là, les amis, vous pourriez recevoir... Évidemment, vous pouvez recevoir une lettre qui ne va pas vous faire plaisir cette année. Donc, qu'il pourrait s'agir d'un contrat éventuel. Un courrier qui va peut-être vous demander de passer par certaines épreuves, de passer par certaines difficultés. Bon. Alors, il est possible aussi que vous... de vous fassiez une croix, effectivement, sur quelque chose suite à une annonce que vous allez recevoir, suite à des nouvelles que vous allez recevoir, ou que vous allez donner. Vous allez peut-être vous prendre une décision de terminer avec quelque chose. En tout cas, vous allez terminer, non ? Ça ne serait pas cette carte. Si, si, on pourrait en terminer avec quelque chose. On prend la décision, on écrit quelque chose. Ou on va dire, ou on va écrire nous-mêmes. Nous allons prendre... Nous allons écrire quelque chose. On va envoyer un SMS, tout simplement, à quelqu'un. Et la personne qui va recevoir ce message pourrait... Ça pourrait le rendre triste, ça pourrait le perturber. D'accord ? Donc, voilà. Donc, des nouvelles que l'on donne, ou que l'on reçoit, qui pourraient éventuellement faire un petit peu... Donner du chagrin, ou des tourments. Voilà. On pourrait aussi parler, ici, qu'on reçoit une lettre qui concerne la santé, surtout si c'est le dos, la nuque, les épaules, etc. Donc, on pourrait aussi recevoir une lettre de ça, par rapport à ça. Un écrit, en tout cas. Donc, pour moi, ici, je pense quand même qu'il y a une décision que vous allez prendre, la décision d'arrêter, peut-être, de souffrir, ou d'arrêter de vivre... de vivre une épreuve, quelque chose qui est un petit peu difficile. Donc, vous allez annoncer que c'est terminé, vous ne voulez plus ceci, cela. Vous allez annoncer que vous voulez faire une croix sur quelque chose. Alors, je crois que c'est plutôt vous qui allez prendre la décision de décrire quelque chose que recevoir ce genre de message. Nous sommes ici dans la maison des relationnels. Donc, l'argent, les biens, on opère en sa faveur, ici, les amis. Donc, ici, par rapport à vos biens, à vos finances, à vos acquis, à votre maison, vos mobiliers, etc., vous allez faire quelque chose cette année pour évoluer dans ce domaine-là. Donc, évoluer financièrement, enfin, c'est des décisions qui vont être bénéfiques pour vous. Vous allez... Ah oui, d'ailleurs, on a le monde, on a la maison et le vaisseau. Donc, là, il y a quelque chose qui se débloque, effectivement. Donc, il y a un blocage ou il y a un retard qui s'en est terminé. Donc, ici, on est dans des changements, on est dans... on franchit une étape, on franchit une étape, on passe à un cap, où on voit tout à fait simplement que, finalement, on croyait que ça allait être une épreuve insurmontable, alors qu'avec ces cartes-là, donc, on a... Ce sera une épreuve qui va aller... qui va être vraiment facile à enjamber. Ça ne sera pas un gros... une grosse montagne, mais ce sera un petit monticule de terre, peut-être qu'il faudra juste enjamber comme ça. Donc, vraiment, ici, je pense que vous allez avoir des facilités. Des facilités. Donc, peut-être que vous allez prendre des décisions et qui, justement, ces décisions-là vont vous permettre d'avoir des facilités et d'éviter ce retard ou d'éviter ce qui bloque. Alors... Attendez, j'avais autre chose. J'ai quelque... Oui, ça peut être... Il pourrait s'agir aussi d'un héritage qui était bloqué et qui va se débloquer cette année. Donc, ça... Oui, parce que ça parle d'argent, évidemment, ça parle de biens. Donc, peut-être que le mont, ici, parle d'un héritage éventuel. Donc, je pense qu'il est possible que les choses, enfin, puissent se débloquer pour vous financièrement. Un héritage, peut-être, par rapport à une propriété, un immeuble, par rapport à son papa, le roi de cœur. Donc, un héritage paternel, du côté paternel, c'est un terrain général. Alors, j'ai aussi, ici, une maison à l'étranger. J'ai un changement à déménagement. Donc, ici, on va prendre des décisions. Pour nos finances, peut-être que vous louez, vous avez toujours loué, là, vous avez décidé d'acheter. Donc, du coup, vous allez payer pour vous, vous n'allez plus payer dans le vide. Donc, quand on loue, en général, on jette un petit peu, entre gros guillemets, on jette un peu l'argent par les fenêtres tous les mois puisqu'on n'en a rien et que la location va toujours augmenter quand on achète une maison. Ici, en l'occurrence, ça va être le cas pour beaucoup d'entre vous où vous avez déjà une maison, vous allez accroître votre patrimoine, vous allez hériter de quelque chose. Vous allez acheter une maison de vacances, c'est très possible aussi à l'étranger ou plus loin que là où vous habitez. Donc, on pourrait aussi acheter des maisons de rapport, donc des immeubles de rapport pour louer, pour gagner de l'argent. Ça aussi, c'est possible. Donc, voilà, il y a quelque chose vraiment qui va évoluer du côté financier. Ça va très bien évoluer. Très bien évoluer. Donc, si des problèmes, si des problèmes d'argent, il y a, ils vont pouvoir être surmontés. Mais vous devrez peut-être, vraiment, vous devrez faire quelque chose pour pouvoir y arriver. Donc, prendre des décisions. Mais, de toute façon, ici, on surmonte ces problèmes financiers ou ces problèmes ou ces problèmes par rapport à des héritages, par rapport à des partages, par rapport avec un papa. Peut-être que votre papa va vous aider, finalement. Vous pourriez aussi retourner habiter chez vos parents. Ça, c'est possible aussi. Provisoirement, peut-être. Voilà. Ou pas. Alors, on a la maison 3, la communication, les frères, les sœurs, les déplacements. Et on a l'état d'esprit. Non, on a le consultant, ici. On a réellement le consultant. Donc, vous, monsieur, vous, madame. Donc, décidément, vous êtes sortis deux fois, ici. Donc, le consultant, c'est ça, hein. Le consultant dans la maison du consultant. Et le consultant, ici, donc, dans la fratrie. Petit déplacement. Donc, vous êtes vraiment dans le jeu, hein. Vous êtes vraiment présent cette année. Vous serez conscient et vous allez vous investir cette année dans des choses, dans d'autres choses. La cigogne, l'arbre. Wow. Alors, là, et l'enfant. On a effectivement la maman. Mais, on a une grossesse. On a encore un déménagement. Donc, petit déplacement. J'ai une grossesse. J'ai un accouchement. J'ai... J'ai une... Un métier qui est en rapport avec les enfants. Quelque chose qui touche les enfants. J'ai... Si vous vous tracassez, peut-être, par rapport à vos enfants, ici, on a quand même la bonne santé. On a une grossesse. Enfin, il y a une grossesse qui va mener à terme. On a la famille. C'est cette notion vraiment de famille, ici. Donc, fratrie. On est vraiment dans la famille. Donc, c'est positif. On a des réconciliations. On a une protection. Donc, on est peut-être protégé par son frère ou par sa soeur. Ou on protège son frère ou sa soeur. Voilà. Mais, il n'y a rien de moche. De toute façon, il n'y a rien de moche. Donc, ici, ça peut être votre frère, votre soeur qui va... Ou votre maman, peut-être, qui va tomber enceinte. Voilà. Ou vous, ou vos enfants, bien évidemment. Qui peuvent... Voilà. Pour moi, il y a quand même une grossesse. Alors, si grossesse, il n'y a pas, il y a évidemment, ici, il y a quelque chose de nouveau. Alors, peut-être qu'on va se déplacer, on va déménager pour quelque chose de nouveau, pour créer quelque chose de nouveau. Pour... Pour... Alors, on pourrait faire quelque chose en famille. Oui. On pourrait faire quelque chose en famille. Donc, faire des choix, se déplacer en famille, partir en vacances en famille, partir quelque part, en famille, déménager en famille, acheter une maison pour se retrouver en famille, se retrouver chez la maman. Oui. Se retrouver chez la maman pour se revoir. Oui. J'ai aussi cette notion de garderie, de crèche, de maternité, maternité... Je n'ai pas la tour, mais on peut quand même parler du bâtiment. Donc, le bâtiment, la maternité, là où on accouche, une école de petits-enfants. c'est en tout cas, c'est en tout cas une période de joie. On est vraiment dans une période de joie avec les frères et les sœurs, principalement. Si vous en avez, si vous n'en avez pas, c'est quand même une période de joie par rapport peut-être à des petits déplacements que vous pourriez faire, des changements, des déménagements, des enfants. Voilà. Si vous n'avez pas du tout d'enfants et pas de famille, moi ici, il y a quand même des changements très 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 positifs qui vont se faire et on est dans une période de joie pour cette année. On est vraiment dans des changements qui vont vous apporter de la joie. Et du renouveau aussi. On est dans le renouveau. Alors, la maison 4, c'est la maison du papa, de la famille, du patrimoine, donc du foyer, des racines, de l'hérédité. Là, on va savoir des choses, on va connaître des choses, donc il y a quelque chose qui va se savoir, être révélé. Ça parle aussi des études, évidemment, cette carte nous parle des études. Donc, peut-être, comme on est avec le patrimoine, on va peut-être devoir étudier l'entreprise, étudier quelque chose qu'on va faire. On va peut-être faire quelque chose en famille. Le papa va peut-être donner à son enfant ou vous, vous allez donner à votre enfant l'entreprise familiale, mais pour cela, il faut qu'il étudie un petit peu ou qu'il ait un autre diplôme, par exemple, ou c'est vous qui devez avoir un nouveau diplôme pour pouvoir gérer justement ce patrimoine. J'ai cette notion, alors pour certains, j'ai vraiment cette notion de rentier. Donc, cette année va être une année où vous allez vraiment vivre de vos avoirs, de vos acquis, de vos acquisitions. J'ai vraiment l'impression que vous pourriez, à partir de cette année, commencer à enrichir votre patrimoine, donc acheter plein de maisons pour pouvoir justement en vivre et ne plus aller travailler. Il faudra juste gérer quand même les bâtiments. Par exemple, j'ai cette notion vraiment de, voilà, d'une élévation vraiment professionnelle, financière, professionnelle. Pourtant, on n'est pas du tout dans ces maisons-là, mais vraiment, on est quand même dans le patrimoine. Donc, pour moi ici, il y a une gestion du patrimoine positive et bénéfique pour vous. Alors, le chien, le livre et l'encre. Alors, donc, il y a effectivement une révélation ici qui va être faite. Il y a quelque chose que l'on va dire, quelque chose que l'on va faire, quelque chose qui va être révélé. On pourrait, alors, j'ai un meilleur ami, j'ai un amant, éventuel. J'ai quand même la fidélité aussi. Donc, s'il y a un amant, ben voilà, mais sinon, ça nous parlera de fidélité, de construction de vie à deux. On est dans le foyer ici. On est dans la maison du foyer. Donc, moi, je pense que c'est plutôt la stabilité avec les cartes que j'ai ici. Quoique, on pourrait avoir un amant caché ici. Normalement, c'est un amant, mais comme ça tira général, ici, ce serait une maîtresse. Il pourrait s'agir aussi d'une femme. Voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose, un amant caché ou quelque chose qui va être révélé ou votre ami va déclarer sa flamme ou vous allez déclarer votre flamme à votre amie. Oui, c'est possible aussi. Mais quand même, moi, franchement, avec les cartes que j'ai ici, c'est plutôt vraiment, vraiment, c'est plutôt la fidélité, des choses qui ne sont pas encore dites. Ça peut être de l'occulte, de l'ésotérisme, mais ici. Et on a cette encre-là qui nous dit que le foyer, les racines, vous voyez, on est vraiment ancré. Donc, pour moi, c'est vraiment positif le côté familial, le côté famille. Pour moi, on est vraiment dans ce côté solide, de lien très, très fort, très puissant. On est ancré, on a besoin de sécurité ou de sécuriser les autres, de protéger sa famille aussi. On est vraiment dans quelque chose de puissant. Vraiment. Donc, pour moi ici, il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas encore concernant le patrimoine, concernant le papa. Votre papa, pas à vous si vous êtes père de famille. D'accord ? C'est votre papa. Si vous n'avez plus votre papa, alors, ça peut être votre beau-père, peut-être, mais voilà. Vous ne prenez pas éventuellement. Oh, j'ai oublié de mettre mon petit chat. Viens là. Viens là. Tiens, tiens. tiens, mets ça. Toi ici. Tiens, Oscar. Voilà. Donc, voilà, les amis. On a quand même une révélation qui va certainement pouvoir se faire, mais j'ai quand même ce côté étude avec le livre là et le savoir et connaissance de la carte du 77. on est quand même dans de l'apprentissage. Mais c'est quelque chose de solide. Ici, on est quand même un foyer solide, une famille solide, une famille. voilà. Alors, la maison 5, créativité, enfants, plaisir, la vie sentimentale. On a le nom ici. Le nom. Bon, non. Si vous avez une question, c'est non. C'est un tirage général. Il va pas parler à tout le monde. Donc, ça peut être oui. Donc, là, c'est non. On va voir un petit peu avec les cartes et puis sinon, je tirerai une carte du 77. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Les poissons, la clé et les étoiles. Ah, ok. Donc, ici, les amis, là, on a la clé de la réussite. On a la... On a le le bonheur, la sérénité, la puissance, le succès, la notoriété, la réussite sociale, une valorisation professionnelle. Donc, on est ici avec... Ça peut être par rapport à vos enfants. Vos enfants pourraient très bien réussir. Ah, je vais prendre le nom. Je vais prendre pour le côté la carte du poisson qui pourrait éventuellement nous parler d'addiction. Donc, on va dire on peut enfin se soigner. On n'est plus addict. J'ai envie de dire ça. Peu importe à quoi. D'accord ? Donc, on est dans la réussite. Alors, si vous décidez... Si vous... Créativité. Vous décidez peut-être de vous lancer comme indépendant. Vous allez réussir. Donc, on va réussir parce que j'ai vraiment les cartes qui nous disent de réussir. Si vous voulez, je prends une autre carte. Donc là, j'ai la carte de la stagnation mais pour moi, c'est plutôt du long terme. Donc, il y a quelque chose qui va aller sur du long terme. des solutions. On trouve des solutions. Ah, mais peut-être que justement, il y a quelque chose... Il y a quelque chose il y a longtemps que ça dure. Qui... Par rapport aux enfants, par rapport à un projet que vous avez peut-être. Il y a longtemps que ça dure. C'est non. Depuis un moment, vous n'arrivez pas à avancer. Et là, on dirait bien qu'il va y avoir des solutions qui vont s'offrir à vous. On a le printemps. Et là, on a le commerce. Donc là, on prend des chemins. On va prendre des chemins. Donc pour moi ici, parce que franchement, j'ai ce côté indépendant. On se lance indépendant. On a la clé de la réussite, le succès, etc., etc. Donc pour moi ici, alors le nom, si c'est un blocage que vous avez, si vous n'arrivez pas à avoir un oui dans tel ou tel domaine de votre vie, sachez qu'ici, ça va certainement se faire. je voulais m'en assurer avec les cartes qui suivent. Donc pour moi, on est dans des énergies quand même où les choses vont bouger et on va se prendre en main. Donc le nom, alors le nom, c'est peut-être positif aussi pour vous que la carte dise non. D'accord ? Mais on a une réussite commerciale surtout si vous êtes indépendant, si vous vous lancez indépendant, dans vos créations aussi, si vous avez envie de créer des choses et de les vendre, vous allez pouvoir y arriver. Vraiment, on a vraiment quelque chose qui va aller rapidement, qui va arriver vraiment très rapidement au succès, à la... On a beaucoup de chance, on est dans la réussite, on est dans les solutions. Alors évidemment, avec la clé, ça nous parle de quelque chose peut-être, ça va vous parler à vous, quelque chose qu'on nous vous concerne. Dans la vie sentimentale, dans la vie sentimentale, pour moi, on a la clé de la réussite et on brille aussi. Le poisson, c'est aussi la joie, le bonheur, heureux comme un poisson dans l'eau. On va faire, pour moi ici, on est quand même plutôt dans les créativités, avec les cartes que j'ai, ça me parle de création, d'enfants, par rapport aux enfants, quelque chose qui va se créer et on va... C'est quelque chose de très, très positif, une belle évolution positive ici par rapport aux enfants, avec les enfants, mais un bonheur, on est... On brille, on est guidé, on est guidé, on est protégé. On pourrait... Ça pourrait nous parler aussi d'Internet, donc on pourrait avoir la clé, la solution pourrait se trouver sur un réseau... sur un réseau social, donc vous allez peut-être retrouver quelqu'un que vous avez perdu de vue, par rapport... Avec l'Internet, on va dire, parce que... Voilà. Donc on a cette notion de protection, valorisation professionnelle. Donc je pense que si vous voulez aussi vous lancer en tant qu'indépendance, ce sera cette année qui sera juste parfaite. Alors, pour... la maison 6, la maison là, où on peut parler de la santé, on ne peut pas parler de la santé, mais là, c'est la santé, le travail, le quotidien, on a la personne qui vous intéresse ici, en l'occurrence, la femme, c'est une dame, donc ici, c'est une amie, c'est quelque chose, c'est une personne qui nous donne beaucoup de bonheur. D'accord ? Donc ça, on est... Peut-être qu'on va rencontrer la personne que l'on... la personne une personne avec qui on va avoir une aventure ou plus encore, au travail, on va voir avec les cartes ici, la faux, les oiseaux et la tour. Alors, avec la tour et les oiseaux, on pourrait dire qu'on est dans un lieu où on parle, dans un lieu où on parle, ça peut être un bureau ou une école, un lieu, voilà, un lieu où on parle. Je ne vais pas vous donner tous les lieux, sinon demain matin, je serai encore là. J'ai un studio d'enregistrement éventuellement aussi ici. Un studio d'enregistrement, on fait des chants, on chante, on crée quelque chose avec la parole. Alors, mais seulement, il y a une décision, donc on va prendre une décision. Les cancers ici, vous allez prendre une décision. Et puis, il y a des choses qui vont se savoir. Vous allez pouvoir dire, vous allez, on va vous dire des choses. J'ai un truc ici qui vient de me venir. Soyez prudent ou prudente. J'ai envie de dire quand même, soyez prudente ou prudent par rapport à un lieu où vous pourriez peut-être devoir vous rendre. Faites attention. Un lieu qui pourrait être un peu dangereux. D'accord ? Un lieu où il pourrait y avoir des combats. ça peut être un militaire qui va partir qui va partir dans un pays voilà. Ça me parle aussi d'une petite blessure cette année, une petite blessure. Ouais, et j'ai une opération, alors pas pour tout le monde, bien sûr. On va parler d'une opération, on va envisager aussi une opération chirurgicale. Parce qu'on est quand même dans la maison aussi où on parle de la santé. Moi, j'ai vraiment un hôpital, une opération chirurgicale. On va discuter de quelque chose qui concerne la santé, mais qui concerne plutôt une opération, voire une blessure peut-être. Il y aura peut-être une petite blessure. Peut-être une petite blessure de rien du tout. Il y a quelqu'un qui va... Vous allez certainement apprendre qu'il y a quelqu'un qui voudrait vous dire quelque chose, probablement. Il y a... Oui. Quelqu'un qui va vous dire quelque chose. Alors, vous pourriez aussi apprendre des conflits, des disputes entre des personnes, pas avec vous, mais entre des personnes que vous connaissez, par exemple. Tiens, on va vous dire que telle ou telle personne s'est disputée et s'est pris la tête avec quelqu'un. Voilà. ça, ça se peut aussi. Mais ça, c'est pas grave. Parce qu'on est dans le côté quotidien aussi, un travail. Donc, on pourrait aussi arrêter le travail, prendre une décision par rapport au travail. Ça, oui, oui, oui. Oui, oui. Mais on a aussi... Là, c'est la madame, c'est notre madame, c'est la dame qui nous intéresse, c'est notre partenaire, une rencontre qui va évoluer très bien. Ah oui, on pourrait aussi prendre une décision justement parce qu'on va rencontrer quelqu'un d'autre ou quelqu'un. On va prendre des décisions dans sa vie actuelle parce qu'il y a quelqu'un. Je n'ai pas dit que votre mari allait vous quitter parce qu'il rencontre une femme au travail. Pas du tout. On peut très bien... prendre des décisions parce qu'on va rencontrer effectivement quelqu'un avec qui on va bâtir quelque chose. Mais ça peut être aussi une amitié. Ça peut être une amitié. Mais j'ai quand même ici qu'on crée un peu sa famille. On va créer son nid quand même. Donc, voilà. Plutôt pour les célibataires, il y a effectivement la création d'une famille éventuelle. Alors, maison 7, les contrats, le conjoint, le mariage, le mari et la femme, l'entourage, les associations. Oh, on a la chance. Ici, on a la mort et la résurrection. Donc, nouvelle chance éventuellement, nouveau contrat, nouveau... Pourquoi pas ? Nouvelle vie amoureuse, nouvelle vie sentimentale. sentimentale. Donc, on a quand même un peu la faux ici. La faux qui tranche, qui tranche qu'on avait là. Il y a une décision peut-être qui va se prendre. la décision aussi de ne plus rester en ménage, mais de se marier, d'officialiser notre relation. Ça, ça se peut aussi. Puisqu'il y a des contrats. C'est la maison du mariage aussi. Donc, en tout cas, c'est très très positif. Ah, waouh ! Oh ! Alors là, les amis, on a le cavalier, on a l'anneau et on a le cœur. Mon Dieu ! Dans la maison du mariage, du conjoint, là, voilà, quel que soit votre âge, quel que soit un peu importe, on est vraiment dans quelque chose qui vous arrive ici. donc, on est vraiment dans l'amour, dans l'association, dans le mariage, dans la renaissance, quelque chose qui va recommencer. Mort et résurrection avec une personne du passé, peut-être. Peut-être. Peut-être, parce que je pense à certaines personnes, c'est peut-être mieux que non, d'accord ? Mais, voilà. Donc, vous pourriez aussi apprendre des choses. On pourrait vous dire quelque chose qui concernerait votre passé et du coup, une nouvelle relation ou la concrétisation, la concrétisation d'une relation. On pourrait aussi faire un anniversaire de mariage cette année. Donc, on va fêter ses 70 ans de mariage, par exemple. J'invente, mais voilà, ça peut être ça aussi. Donc, c'est vraiment, on se remarie aussi, peut-être, qu'il y a un remariage aussi cette année pour vous. Donc, une personne du passé, c'est votre ex-mari, votre ex-femme et là, ça recommence. du coup, attendez, je regarde le truc. Vous voyez, on pourrait vraiment prendre la décision de reconstruire sa famille. Un nouveau départ, oui. Donc, c'est confirmé un petit peu ici, pas pour tout le monde, bien évidemment, mais on pourrait reconstruire sa famille avec une personne du passé qui peut-être a déjà été votre époux ou votre épouse. En tout cas, avec qui vous auriez peut-être vécu déjà depuis un moment et ça a été fini pour une telle raison. Mais là, on renaît de ces cendres. En tout cas, c'est super positif pour un mariage si vous êtes seul. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare ici. vous pourriez éventuellement recevoir des messages d'un mariage. Peut-être. Oui, peut-être que vous, vous êtes mariés, tout va bien, c'est magnifique, c'est parfait. Et donc, vous allez avoir des nouvelles ici par quelqu'un que vous connaissiez déjà ou pas. C'est un facteur, tout simplement, cette carte aussi. Donc, on apporte des nouvelles. En principe, et là, ce seront de bonnes nouvelles. Avec les cartes qu'on a ici, ce seront d'excellentes nouvelles. On va recevoir d'excellentes nouvelles. Peut-être aussi même par rapport à une association, à un contrat. Magnifique. Alors, la sexualité, les héritages, la transformation, les changements, les profits. On a la carte de la lune. Une lunaison. Donc, de 1 à 28 jours, ici. On va voir avec les autres cartes. Les nuages, le serpent et le cercueil. Bon. Alors là, les amis, on tourne une page. On est dans les transformations. Avec le serpent, on est effectivement dans les transformations. Nuages, petits soucis. Petits soucis, on ne voit pas clair. On manque de clarté, justement. on est un petit peu dans le vague. On est troublé. On est peut-être manipulé. Attention. Manipulé, parce qu'on est quand même dans la maison des héritages. On est dans la maison de la sexualité. Donc, voilà. Le serpent, c'est aussi la sexualité. Mais ici, pour moi, c'est positif parce que vous voyez cette carte qui est en principe, pas toujours, mais qui est peut-être un peu moche. Voilà. C'est terminé. On tourne une page. Donc, soit on tourne une page sur une personne qui nous a menti, une personne menteuse, etc. On tourne cette page-là, on s'en va. Enfin, on ne la veut plus. D'accord. Mais il est aussi possible qu'il y ait une personne qui change, qui change. Une personne négative qui pourrait devenir positive. Peut-être. Ce sera une personne, peut-être. Mais bon, on peut toujours y croire. On arrête de se prostituer, par exemple. Bon, ça se peut aussi. On va arrêter, voilà, on va peut-être arrêter de vivre un certain genre de vie. Alors, le nuage, petit souci, ce n'est pas grave du tout. Le nuage, il ne fait que passer. Les soucis ne font que passer. Si cette carte est mauvaise, parce qu'elle peut être bonne, ça peut être une personne qui nous aide, ça peut être une dame qui nous aide, pardon. Mais je pense que si le côté négatif de la carte, ici, tromperie, peut-être qu'on va aussi vous mentir par rapport à de l'argent. On veut profiter de vous. C'est possible aussi qu'on veut profiter de vous parce qu'on est dans la manipulation éventuelle avec le nuage, avec la lune, quand on est. Donc, ne vous tracassez pas parce que ça va... Peut-être que vous ne le voyez pas que vous êtes manipulé, mais les choses vont changer et vous allez... vous allez pouvoir gérer la situation ou on va vous aider à gérer la situation en ne plus être manipulé par quelqu'un, dominé par quelqu'un. Donc, il y a des changements positifs pour vous, les amis. Maison 9. On est dans la maison des voyages, des connaissances, de la spiritualité, des études et de l'administratif. On a la carte de l'automne. Ah, on est dans les voyages ici. On est dans les voyages, dans les voyages. On voyage. Donc là, les choses bougent rapidement. On s'en va, on part. On est vraiment dans un voyage. La verge. Peut-être qu'on s'en va pour étudier. On s'en va parce qu'on doit dessiner des papiers. La verge. La lune. Non, la lune est là. Et les renards. Oui, ok. La lune, la lame des voyants. On est quand même dans la carte de la spiritualité. Donc ici, il est possible que vous ayez des évolutions spirituelles, voire occultes. Donc quelque chose qui va changer pour vous. Il y a des choses que vous allez peut-être voir, percevoir, ressentir. Donc, il va se... Donc, il va arriver que vous allez vous rendre compte de certaines choses qui sont... qui vont vous permettre peut-être de faire des choses que vous n'aviez jamais faites avant. Ça peut être aussi la guérison. Vous pouvez avoir des dons de guérison. Pourquoi pas ? Par exemple. On est quand même... Alors, on est dans les querelles, éventuellement. Dans les disputes, ça peut être le sexe aussi. Mais ici, on est dans la ruse. Donc, on est vraiment ici. Je pense que dans vos connaissances, vous devez vous méfier. Vous devez vous méfier. Alors, soit... Moi, ce que je ressens ici, vous devez peut-être vous méfier. c'est pas à vous qu'on en veut, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnages autour de vous. Je pense à deux personnages. Je pense à deux personnages qui pourraient justement se disputer, se quereller. Ou une personne qui va vous faire rencontrer quelqu'un qui n'est pas du tout qui est sorti de prison, qui n'est pas du tout recommandable, parce que tous ceux qui sortent de prison ne sont pas non plus malhonnêtes. Il y a aussi des erreurs judiciaires. Mais, on peut faire aussi une bêtise. Si c'est une petite bêtise, bon, là, ça peut arriver. Bon, je n'ai jamais été en prison, mais, on ne sait jamais dans la vie ce qui nous passe au nez. On peut aller en prison avec des erreurs judiciaires. Donc, il faut toujours laisser le bénéfice du doute aussi. Voilà. Donc, il est possible aussi qu'ici, il y ait quelqu'un. Mais bon, ici, on pourrait vous présenter quelqu'un de rusé. et on pourrait vous faire connaître quelqu'un. Fiez-vous à votre intuition quand même. Laissez parler votre émotion, mais peut-être pas tout haut. Pensez avec le cœur, mais pensez peut-être dans votre tête. Gardez vos ressentis. parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Lors d'un voyage, une nouvelle connaissance, je pense qu'on pourrait vous faire rencontrer une personne qui ne serait vraiment pas positive pour vous. je ne saurais pas lui enlever sa pile parce qu'il n'en a pas. Ce n'est pas mon horloge. Oscar. Oscar. Tu es tata. Bon, donc ici, on est... Attendez, je regarde encore. Attendez, je vois autre chose, moi ici. Faites attention à ce que vous signez. On pourrait essayer de venir vous faire signer des papiers. Faites attention. Ne signez pas. Demandez conseil à quelqu'un, à vos enfants, à vos parents, mais ne signez pas n'importe quoi. Ne prenez pas tout ce qui brille n'est pas haut. Faites attention, d'accord ? Parce que là, on pourrait vraiment essayer de venir vous... On va ruser. On va essayer de venir vous faire signer quelque chose parce que j'ai le côté administratif ici. On pourrait aussi... Vous pourriez aussi éventuellement prendre des décisions par rapport à des études, mais vous allez prendre des décisions parce qu'on vous le conseille et ce n'est pas ce que vous voulez. Voilà. Ce n'est pas ce domaine-là que vous voulez, c'est un autre, mais enfin, voilà. Vous savez, vous devez gérer un petit peu cette... Vous devez gérer un petit peu cette situation. Bon, voilà, les amis. Alors, Maison 10, Ambition, Carrière, c'est la maison de la maman ici et de la réussite sociale. Oh, on a la communication ici. Donc ici, on va recevoir... C'est la surprise, c'est la nouvelle, ce sont des nouveautés, des nouvelles, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, mais pour moi, ce seront de bonnes nouvelles. Voilà. En tout cas, il y a cette... un courrier, un courriel, etc. Alors, le trèfle, le jardin et monsieur. Waouh ! Donc, on est la maman. Bon, écoutez, ici, vous allez avoir de bonnes nouvelles parce qu'on a le jardin, le trèfle et le monsieur. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de vent. Et ce que vous entendez, si vous l'entendez, c'est mon... Vous savez, ce qu'on met pour les moustiques, là, en bois, que j'ai quand même noué, mais ça tape parfois contre la fenêtre. Alors, on est ici dans la réussite sociale, les ambitions, la carrière, la maison de la maman. On est totalement dans la réussite, dans les nouveautés. On va avoir de bonnes nouvelles. On va avoir des... un coup de chance. On pourrait aussi avoir un coup de cœur, un coup de cœur par rapport à quelque chose qui va vous aider à évoluer. Mais, voilà, ça peut être un coup de cœur aussi par rapport à un métier. Vous n'avez jamais pensé à ça, mais vous allez, du coup, vous diriger vers ce domaine-là. En tout cas, on a le succès, la réussite avec le jardin. Le succès, la réussite. On a la popularité, la notoriété. On a beaucoup de clients, on a beaucoup de patients, on a beaucoup de... Le jardin, c'est aussi nos collègues, nos amis, nos proches, pas spécialement la famille, d'accord ? Mais, voilà, c'est nos proches. On a atteint son but ici. En plus, avec ce qu'on a ici, on a atteint son but. Donc, ambition, carrière, réussite sociale, aucun problème, vous atteignez votre but. Mais alors là, haut la main. Haut la main. Donc là, je vais juste regarder, parce que là, j'ai le monsieur et la madame. Donc, je vais regarder quelque chose par rapport... avant que je n'oublie pas. Donc, le conjoint et vous. je voulais voir avec le conjoint, donc ici. Alors, oui, vous pourriez du coup, j'essaie d'assembler, pour voir, parce que ça me tracassait un petit peu quand même cette... la lettre et la croix. mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit que vous allez peut-être devoir prendre une décision, monsieur et madame, vous vous regardez en plus, peut-être que vous allez prendre une décision qui va faire que vous allez... Alors oui, ça va être triste, ça va être difficile à prendre, parce qu'on va devoir donner son renom, on va devoir démissionner, on va devoir... Voilà, on aime bien son métier, on aime bien sa maison, on va devoir déménager. Oui, peut-être, mais... Mais, croyez-moi que c'est pour aller vraiment vers quelque chose de mieux. On va vers quelque chose de mieux. Donc, on va peut-être passer par une période un petit peu compliquée, un petit peu difficile, mais c'est tout simplement parce qu'il y a mieux qui nous attend, d'accord ? Vraiment, on est ici, waouh, dans un... Regardez, on va peut-être déménager, on va peut-être quitter son lieu d'enfance parce qu'on va aussi se marier. Donc, c'est super positif quand même. Donc là, je pense que les décisions qui vont être prises, qui vont peut-être être un petit peu douloureuses, peut-être, être un petit peu douloureuses, ben, c'est pas grave parce que finalement, vous allez vraiment vers du bonheur. Il faut passer par là. C'est une épreuve à passer, on est obligé. Mais, on va vraiment vers un épanouissement, alors, amoureux, social, par rapport à la carrière, on est vraiment, waouh, dans une belle, belle évolution par rapport à ses acquis. À ses finances, à ses avoirs, à ses biens. Si je vois la maman ici, peut-être qu'on pourrait reparler à sa maman, on pourrait aussi travailler avec sa maman, faire venir sa maman. j'allais dire, faire venir sa maman chez soi, mais c'est pas, ça se peut, mais les cartes ne me disent pas ça, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. enfin, peut-être que votre maman aussi va vous aider d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, on arrive vraiment à ce qu'on veut au niveau carrière et vie, surtout dans le côté professionnel, mais c'est magnifique. Alors, on a l'état d'esprit, alors là, c'est la maison 11, donc les espoirs, les relations d'affaires, les amis, les appuis, les projets, et on a l'état d'esprit. Il y a des choses que l'on va devoir prendre en main, on va voir avec les cartes, le lisse, le chemin, et le bouquet. Bon, alors là, on a un bonheur matériel, donc on est dans les affaires, il y a des personnes qui vont nous aider, si on a des projets, on a des projets, on a un bon état d'esprit, vraiment, on va prendre des décisions, avec le chemin, donc on doit prendre un chemin, on va arriver à un croisement, on va prendre un chemin, on va peut-être être aidé, et bien oui, on a les cartes des appuis, ou des amis ici, donc là, il y a une personne qui va nous aider, ça peut être un homme de loi, ça peut être quelqu'un qui a des connaissances, ça peut être un militaire, ça peut être quelqu'un de la police, ça peut être un médecin aussi, donc c'est quelqu'un qui a le droit, qui prend des décisions, mais quoi qu'il en soit, ou c'est vous-même qui avez des notions, enfin voilà, vous êtes capable de décider tout seul ou toute seule, de toute façon ici, c'est la pureté, donc on a la pureté, on a un bonheur matériel, on a un état d'esprit très très aéré pour le moment, et en tout cas, vous allez pouvoir prendre des décisions importantes et qui seront positives pour une belle évolution, vous allez avoir des appuis, vous allez créer, vous allez commencer à créer des projets ou vous allez justement bénéficier de ce que vous avez semé par rapport à des projets que vous avez eus ou que vous avez, vous allez peut-être commencer, oui, on a besoin d'un comptable parce qu'on va se lancer indépendant, donc on a besoin aussi de faire des connaissances, on va connaître des gens grâce justement, parce qu'on va, on veut évoluer dans tel ou tel milieu, donc automatiquement, on va faire des connaissances, mais on est vraiment sur le bon chemin, on va faire le bon choix puisqu'on va vers le bonheur, vers le cadeau, vers la joie, vers le bonheur matériel surtout, mais c'est, voilà, c'est quelqu'un qui est, ici on est heureux, on est, on est, je vais regarder les personnages, on a le roi de pique, la reine de pique, on a quand même un couple, la reine de carreau, donc on est quand même avec des cartes puissantes ici, il y a des cartes très puissantes et très positives, donc pour moi, je pense qu'il y a peut-être un peu d'indécision, vous allez avoir peut-être un petit peu d'indécision par rapport à un projet, mais la décision que vous allez prendre, elle va être bonne, peut-être qu'on va vous aider, à ça je ne dis pas, on va peut-être vous aider, et peut-être demander à quelqu'un de vous expliquer, de vous donner des explications pour pouvoir bien choisir, mais les bons choix, vous allez les faire. Alors la maison 12, la maison des secrets, des épreuves, de l'isolement, waouh, de l'isolement, et de la santé encore, donc ici, on a mon Dieu, la carte ici, qui nous parle de chance, c'est une chance, incroyable, donc ici, si d'épreuves il y a, enfin pour moi, il n'y aura pas d'épreuves, en fait, si même il y avait des épreuves, elles ne seront plus là, vous n'allez plus vous sentir seul, on a la chance, donc ce que vous désirez ici, va arriver, par rapport à la santé, certainement aussi, on va avoir l'écart quand même, mais voilà, les épreuves, on a la chance, on sent, on vraiment, c'est super, on a l'argent, les souris, et le soleil, ok, bon, on a les souris, alors là, faites attention, vous avez peut-être dû dépenser des sous, vous avez peut-être eu des petites difficultés financières, sachez que là, ça en est terminé, on trouve des solutions, mais en tout cas, le côté positif financier est là, ça sera là cette année, peut-être justement parce que, vous allez avoir de la chance, vous allez recevoir de l'argent, d'une manière ou d'une autre, mais je pense qu'il faudra peut-être mieux gérer votre argent, vous allez peut-être avoir de l'aide, justement, pour la gestion de votre argent, et là, on va vraiment vers le succès total, l'abondance totale et générale, la protection, la réussite, la célébrité aussi, on a la stabilité, la protection avec l'ours aussi, on a la puissance, il y a juste les souris, bon, elles doivent sortir, parce que j'utilise tout le jeu, donc voilà, moi je pense que comme les souris sont, avec ici, l'ours, donc, l'ours c'est aussi une personne, qui nous protège, c'est une personne qui veut nous protéger, mais j'ai aussi, peut-être que l'année passée, vous vous laissez un petit peu dévorer, par vos soucis, peut-être qu'il y a eu des petits soucis de santé aussi, mais, c'est ça, cette année, ça va être, ça se termine, donc, attendez, je vais voir, après je regarderai, mais sinon ici, moi j'ai vraiment cet aspect financier, cet aspect financier, où le bonheur matériel, le bonheur financier, se résout, on résout un bonheur financier, un bonheur, surtout l'argent, l'argent, vraiment l'argent, c'est la fortune, c'est la réussite, c'est, voilà, alors si on voit par là, pour la santé, là j'avais parlé de la santé, je ne sais plus, ah oui, une petite opération éventuelle, donc on a les nerfs, le dos, la colonne vertébrale, et ça me parle d'une amputation, ça ne va certainement toucher personne, ça peut toucher quelqu'un que vous allez connaître, évidemment, mais, pas que, c'est une petite blessure, c'est une petite opération, là on a les nerfs aussi, donc, ça peut être le mental, je ne sais pas, il n'y a rien, il n'y a rien de vraiment, très très important, sauf si on a beaucoup plus de jambes, ou à bras, mais voilà, et sinon, on a des soucis financiers qui se règlent, on a beaucoup de chance, et donc, par rapport à la santé ici, attention à l'obésité, surveillez vos yeux, vos articulations, voilà, et bien écoutez, j'avais peur avec ces trois cartes-là, mais finalement, que du bonheur, donc ici, on est vraiment en train de tourner une page, on est vraiment en train de prendre des décisions, qui sont peut-être un petit peu difficiles, on doit peut-être faire un petit peu des efforts, on va nous, voilà, il y a un courrier qu'on va recevoir, ou peu importe, et ce sont des écrits, peut-être qu'on va aussi avoir un bilan financier, on va avoir, on va faire maintenant, par écrit, on va se donner des, on va se donner, comment est-ce qu'on dit ? Un rythme, un rythme à surveiller, pour pouvoir gérer les finances, surtout je pense, voilà, par exemple, maintenant ça peut être aussi pour gérer la santé, pour ne plus, pour essayer de perdre du poids, parce qu'on a quand même l'obésité ici, dans la maison 12, la maison de la santé, on a quand même l'obésité, l'arthrose, etc., voilà, donc peut-être que vous devez faire un petit régime, et ça va peut-être être un peu douloureux aussi, dans le sens, pas douleur, peine, mais dans le sens douleur, on a envie de bouffer, on meurt de faim, et on peut pas, on peut, mais voilà, bon, voilà les amis, donc on est quand même sous le signe, de, du pendu, donc on voit les choses sous un autre angle, les choses vont changer, les choses vont évoluer, et, les choses vont, ça, on doit passer par là, mais on va vraiment vers quelque chose de meilleur, vraiment vers quelque chose de bon, de tout bon, et de tout beau, et de facile, voilà, moi je vous fais plein de bisous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, et je vous dis, à bientôt, pour une autre vidéo, passer une très très belle année 2024, de merveilleuses fêtes de fin d'année, et une belle année 2024, remplie de bonheur, d'abondance total et générale, et tout ce que vous voulez, je vous fais plein de bisous.